4200 kilomètres, 5 pays, 5 mois, 157 jours et voilà je suis arrivé. Salut tout le monde, aujourd'hui je me trouve aux portes d'Alger en Algérie pour rejoindre Mehdi qui fait Paris-Alger, souvenez-vous on l'avait rencontré à Besançon au mois de mai. Cette marche-là elle est en hommage pour mon père et aussi pour comme toutes mes marches précédentes pour aider une association qui s'appelle Life ONG, les gens mettent des dons dans la cagnotte de l'association pour me soutenir et me motiver à marcher tous les jours pour la création d'un oasis pour donner accès à l'eau aux gens. Et il y a la troisième raison bonus, c'est que mon grand-père il sait pas que là je vais en Algérie à pied et la marche elle s'arrête devant sa porte. Il marche depuis 5 mois, il a traversé 5 pays, la France, la Suisse, l'Italie, la Tunisie et enfin l'Algérie et on va le suivre jusqu'à la porte de chez son grand-père. Là il est à quelques centaines de mètres de bois, il va pas encore vu, on va aller le rejoindre. Oui mais moi du Parisien, ça fait longtemps, comment ça va ? Il faut que je te raconte quatre mois et demi là, c'est un truc de fou. Là aujourd'hui je vais jusqu'à devant la porte de chez mon grand-père et on n'est plus très loin, on est environ à 15 kilomètres, donc après 4200 kilomètres, comment te dire qu'à l'intérieur il se passe des trucs de fou, je passe par toutes les émotions, je me refais le voyage en arrière, donc depuis la gare de Melun, 157 jours en arrière, je sais pas, c'est franchement une expérience de fou quand même. Moi d'origine je suis de Moselle, je suis venu passer des vacances à Alger et puis j'avais déjà suivi mes dix ans avant. C'était tombé la coïnchidence, je me suis dit, je vais aller, c'est plutôt lui qui m'a dit je vais aller. Et voilà, j'ai joué à la mouvance. Oh là là, le programme, c'est direction Hydra. D'accord. Je vais voir mon grand-père. Il est au courant. Il est au courant. On sera énervé. C'est vrai. Pourquoi ? Alors et la cagnotte, c'était comment ? C'est comment ? C'est comment ? Franchement la cagnotte au début, j'ai demandé 10 000 euros pour la création d'un château d'eau. Là, il y a à peu près 56 000 euros. Quand même ? Ouais, 56 000 euros. Donc il y a eu la création d'un château d'eau au Togo. Actuellement, en travaux, il y a un château d'eau au Niger. Voilà. Il y a une distribution alimentaire en Tunisie. Et il va y avoir, inchallah, une distribution alimentaire en Algérie. Donc c'est un hommage pour mon père. Et c'est ça qui fait plaisir. Et c'est un des trucs, c'est la motivation principale. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent d'où est-ce que tu puises cette motivation-là ? De te lever le matin, marcher pendant 8 heures, trouver un endroit où dormir, parfois ne manger, parfois ne pas manger. Bah la motivation, elle est là. Tu te rends compte que c'est la fin ? Non. En fait, je ne crois pas. Demain, quand je ne vais pas marcher, je vais m'en rendre compte. Tous les jours. Quasiment tous les jours. J'ai fait quelques jours de pause. Mais quasiment tous les jours, j'étais à 28,3 kilomètres en moyenne de marche. Et là, demain matin, je me dis grâce mat. Je vais probablement prendre un taxi. Et je vais probablement manger MC toute la journée. Franchement, je me sens bien. J'imaginais être plus fatigué. Mais le mental, il va avec le physique. Vu que là, je suis heureux, je suis content. Bah physiquement, je ne sens pas les douleurs. Je me sens bien, donc mentalement aussi. Est-ce que tu as pensé un moment à abandonner ? Oui, à Sapri, en Italie. Il y a un moment où je me suis retrouvé. Je me suis bloqué dans un sentier. Il y avait des éboulements. C'était très compliqué de marcher. Et j'ai laissé mon sac à dos et j'ai continué sans mon sac. Parce que là, à ce moment-là, j'ai eu peur pour ma vie. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me prend de faire ça ? J'ai commencé à me parler tout seul. J'ai pensé à l'article qui allait sortir en mode Midi de Brahe, rest in peace. Non, vraiment, à ce moment-là, j'ai eu la peur, mais vraiment la peur de ma vie. Montez-ce en Belgique. C'est vrai. Ça me fait trop plaisir. Il faut le suivre, il faut l'écouter. Il faut faire la même chose que lui. Il faut marcher. Il faut tous marcher. Il faut marcher. Il faut polluer. Venez, venez, c'est bon, on lance. C'est bon, on en a mal. Mon plus beau souvenir, mes plus beaux souvenirs, c'est difficile à classer. Mais il y en a plein. J'ai eu un bel accueil. Je me souviens à Langres, en France. Ça m'avait touché. C'est là où ça a commencé. Je me souviens après, il y a la Suisse. J'ai mis ma tante dans une maison de retraite. Et du coup, j'ai discuté avec toutes les personnes âgées qui étaient dedans. C'est un magnifique souvenir. Jusqu'à maintenant, on reste en contact. Il y a deux semaines, j'étais en contact avec eux. Ensuite, il y a les moments galères aussi. Le moment de la rivière aussi. Ça reste un beau souvenir. Il y avait le Vésuve. On arrivait en Algérie. Magnifique souvenir. La distribution alimentaire en Tunisie. C'était aussi un moment touchant. Chaque jour, je crois que c'est un beau souvenir. Algérie centre. C'est juste là. C'est un truc de haut. On pourrait faire une pause ici un peu. On reste dans le... Attends. On décompresse. C'est de toute beauté. Là, on est en équipe. En équipe jusqu'à Algérie. Là, il reste combien de temps ? Une demi-heure. 30 minutes de l'arrivée. Ça fait bizarre. Non, ça fait trop bizarre. Tes vêtements. Est-ce qu'ils ont tenu le coup ? Là, je commence à avoir une petite craquerelle. Ils ont tenu le coup. J'ai changé une fois en cours de route de vêtements. Et j'ai changé aussi de paire de chaussures. Donc, celle-là, elle a fait la Tunisie et l'Algérie. Et sinon, l'autre, elle a fait la France, la Suisse et l'Italie. Elle est le dernier kilomètre. C'est le boss final. On va le faire ensemble. Pour avoir une bonne allergie avant d'aller voir le grand-père. Ah, mais oui ! T'as compris l'astuce ? Comme ça, quand je vais pleurer, je vais dire non, mais c'était le chat de tout à l'heure. Regarde. Là, c'est bon. Là, il y a écrit 20 minutes. 20 minutes et là, le palais, il est en train de se déchirer. Il est en train de se déchirer. C'est ainsi. Ça, ça veut dire que c'est la fin. Donc là, on est à peu près à 10 minutes. Mon cœur, il fait boum, 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 boum. Comment ça va ? 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 T'as eu peur pour moi ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Non, non, ça va. C'est pour ça que je voulais rien dire. Allez-y. Ça va, ça va. Franchement, j'ai la pêche. Terminus. J'ai juste une question. Il est lourd ? C'est lourd, hein ? Qu'est-ce qui est dedans ? Tout fait affaire. Tu es fier de lui ? Bien sûr. Bien sûr, je suis fier de lui. Est-ce que tu le sais depuis quand ? Ça fait... Ça fait bien longtemps. Il n'y avait pas de surprise, en fait. Il y avait une femme qui travaillait avec moi. Elle me dit, oh, regarde celui-là, il est en train de marcher. C'est un Algérien. Immigré et tout ça. Qu'est-ce que tu peux voir ça ? Elle me dit, mais c'est... Je suis son grand-être. Je suis son grand-être. Jamais j'étais au Convert. Ça fait plaisir. Depuis qu'il était petit, hein ? Il a adoré, hein ? Ça se voit qu'il vous adore aussi, puisqu'il est venu à pied jusqu'ici. C'est juste pour vous ? C'est... C'est un plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi à tous les Algériens. Ouais. Alors, dès qu'il est rentré en Tunisie, c'est là que je commencerai à m'inquiéter. Inquiéter. Quoi ? Les chiens. Ils sont brillés. Et les chiens... En voiture, ils nous attaquent. Et après, tu ne veux pas qu'ils nous attaquent. Heureusement, là, tu as l'astuce. Ouais. Mais dès que tu es arrivé ici, j'ai l'émotion de le barrage écolo. C'est vrai. T'as suivi un petit peu ? Bien sûr. Ouais. Tous les jours. On fait plus le ménage, Aya. Ouais, on fait plus le ménage. Moi, je prépare à manger avec tes... A la salle de main, à la cuisine. On est fiers de toi. Tu es la fierté de l'Algérie. Et la fierté de la France aussi. Ça fait plaisir. Toute ta famille est contente. Que ça s'est bien passé. Direction Elbier, place Kennedy. J'ai fixé un rendez-vous là-bas. Je ne sais pas s'il y a des gens, s'il n'y en a pas. En tout cas, on va voir ceux qui sont là avec plaisir. Tu vas filmer quand je monte dans la voiture. On ralentit. Let's go. On y est. On y est. Un peu. Ça va, c'est soi. Alors, c'est fini. On y est. Comment ça fait de Paris à l'Algerie ? J'ai marché 10 jours en France, 10 jours en Suisse, 85 jours en Italie, à Palerme j'ai pris le bateau pour aller à Tunis, mais c'est tout ce que j'ai fait de bateau, 157 jours, pour serrouiller. Moi aussi je marche. Combien de kilomètres par jour ? Peut-être que je fais 25-30 kilomètres. C'est beaucoup quand même. Alger, Alger, Elbière, Bebelweb, Bebelweb, Chamonov, Chamonov, Ruisseau, Ruisseau, Bermondreyes, Bermondreyes jusqu'à Elbière. Moi je passerai bien avec nous, après une petite douche. C'est dans les gènes du coup ? C'est sûr. Je me sens bien, je me sens apaisé. L'accueil des gens et le message de chaque personne, il me va droit au cœur. Parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Les messages surtout par rapport à mon père, paix à son âme, c'est quelque chose qui me touche. Donc franchement, je me sens très bien. Je me sens très bien grâce à ce que j'ai fait et surtout grâce à l'accueil aux gens qui sont venus. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de jours, honnêtement. Tu parlais de ton papa. Oui. Est-ce que tu as eu une pensée pour lui aujourd'hui ? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours que je marche, je pense à lui. Parce que cette marche, c'était pour lui ? Bien sûr. Avant tout. Actuellement, il y a plus de 55 000 euros sur la cagnotte. Donc ça va pouvoir financer plusieurs châteaux d'eau en hommage pour mon père. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé ça. Et il va y avoir d'autres projets, toujours grâce à la générosité des gens. Et c'est un cercle vertueux. Tout le monde donne du sien. Et c'est que ça. C'est que de l'amour et ça fait trop plaisir. Là, je vais en famille. Je rentre à la maison. Tranquillement. J'en ai besoin. J'en ai besoin. C'est bon. C'est le repos du guéri. Et pour la suite, ça se passe comment ? Et maintenant que la marche Paris-Alger, elle est terminée, il pleut à fond. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est plus algénie, c'est algépleur. C'est algépleur. C'est plus algénie.